Crocarium! Bonjour! Bienvenue à cette capsule numéro 3 de Crocarium. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut choisir nos plantes légumières. Alors, on veut explorer, découvrir qu'est-ce que nos enfants aiment, c'est quoi leurs préférences, qu'est-ce qui pousse au Québec, qu'est-ce qu'on peut juste en rêver, parce que c'est pas possible que ça pousse ici dans notre climat. Alors, tout d'abord, pour simplement savoir qu'est-ce que les enfants connaissent, des jardins, des plantes potagères, etc., on a lu une histoire qui s'appelle « L'empereur et les graines ». Alors, on s'inspire d'une petite histoire pour simplement parler de jardin. À la maison, ça peut être d'autres histoires. Par exemple, les garçons, connaissez-vous d'autres histoires que « L'empereur et les graines » qui parlent des jardins? Jacques et leur raccour magique. Quel autre, on a même dix petites graines. Il y a différentes « Emma, Emma et les petites graines ». Il y a différents livres comme ça qui existent. Donc, si vous l'avez à la maison, tant mieux. Sinon, vous pouvez même en inventer une. Mais nous, dans notre histoire, c'était quoi le nom du petit garçon? Pigne. Pigne. Emma, qu'est-ce qu'il faisait, ping? Les jardiniers, ils plantaient des légumes, ils plantaient des fleurs. Oui, des légumes et des fleurs. Et vous, est-ce que vous avez déjà planté des légumes ou des fleurs? Oui. Oui, vous en avez déjà fait, d'accord. Oui. Et là, avec les enfants, ce qu'on a fait aussi, juste pour aller explorer les différentes sortes de légumes, de fruits, de plantes, fines herbes aussi des fois. J'ai demandé aux enfants, une journée comme ça, je leur ai dit « Allez me dessiner des légumes que vous aimeriez faire pousser dans notre jardin. » Nous, on n'a pas de cours, là, on a simplement une galerie, mais on s'imagine qu'on pourrait faire pousser le grand jardin de nos rêves. Et là, on dessine des plantes qui nous inspirent. Alors, les garçons, vous pouvez aller chercher ce que vous avez fabriqué. Moi, j'ai la chance que mes enfants aiment dessiner, découper, coller, colorier. Sinon, ça se peut que les enfants, aussi, on peut prendre des circulaires, qu'il y ait découpé les fruits et légumes des circulaires. On peut aussi utiliser, carrément, ce qu'on a dans le frigo, aller nous chercher 3-4 aliments du frigo, des fruits et des légumes que vous auriez envie de semer ou que vous avez envie de nous parler de ces légumes-là. On y va avec ce qu'il y a de disponible à la maison, ce qui plaît à nos enfants. Donc, les garçons, ici, ont dessiné, je vais vous en montrer, là. On a dessiné un beau dessin. Ici, c'est une carotte. On l'a colorié. On l'a collé sur un carton un peu plus rigide. Puis, après, Liam est allée écrire en eau, carotte. Donc, c'est intéressant, les enfants, tout le côté dextérité, motricité fine. Ils apprennent à écrire. Merci, dis-toi, moi. Oui, Maivée. Maivée voudrait nous montrer sa courge. Il nous a dessiné une belle courge butternut ici. Alors, voilà. Fait que là, maintenant, qu'on a comme plein de légumes, hein, on est chanceux, on a nos légumes ici. Si on l'avait, là, en vrai, on peut prendre le temps, là, des touchers, la pleure, la texture, même les sentir. On ne va pas les pousser trop loin, Naivée. Et là, dans ces légumes-là, ce qu'on peut faire juste pour le plaisir de découvrir des caractéristiques, on peut les classer par caractéristiques physiques. C'est-à-dire, de quoi qu'ils ont l'air. On pourrait dire les couleurs. Fait que, nommez-moi les couleurs. Les couleurs, la plus grande partie. On commence par le rouge. Fait qu'on va, ici, là, je pourrais écrire sur un papier rouge. Ou prendre un gros carton rouge et dire aux enfants, mettez-moi tous les légumes, rouge ou rose, sur le centre de la table. Rouge, rouge, rouge. Alors, on a le poivron, la tomate. La cerise. La cerise, la betterave. Nous, on en a. On a bien le rouge. Nommez-moi une autre couleur. Vert. Vert. Qu'est-ce qu'on a de vert? Oh, moi, ici, j'ai un concombre, une asperge, de la laitue, haricots, une courgette, un cornichon. Des poids sucrés. Des poids sucrés. Super. On a un brun beige. On aurait fait toute notre beige. Un brun beige. Un brun beige. Tu veux orange? On va faire orange. Mais, viens, orange. On a une carotte. Oh, il y a une citrouille. Tu voulais mettre la citrouille, Loanne. Le lili. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un brun beige. Un brun beige. On a patates, champignons, courges. Aïe. Et, oh, cerise de terre. Et, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Jambes. Jambes, on a un citron. Et bleu, on a un bleuet. Alors, on voit que peut-être dans les légumes qui poussent ici, ou en fait, les légumes chouchous qu'on a, il n'y a pas beaucoup de légumes jambes. Ni des bleus. Ni de bleu. Est-ce qu'il y a autre chose que les bleuets qui est bleu que vous connaissez? Une banane bleuée. J'avais cru une banane ronde dans le passé. Moi, je connais de bleu, on pourrait dire bleu mauve. Un raisin. Un raisin. C'est ça. Ça, c'est le nom que j'allais dire, c'est un raisin bleu. C'est vrai. C'est un raisin bleu. Qu'est-ce qu'il y a bleu, mauve? Un chou, tu sais, le chou rouge, mais il est un peu comme mauve. La betterave. La betterave, elle est plus mauve. Mauve. Mauve, pourquoi, moi, n'est pas la même. Saviez-vous qu'il y avait des pommes de terre bleues? Oui. Oh oui. On aurait pu mettre ça aussi. Et jaune. On a un citron. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui serait jaune? Pamplemousse. Pamplemousse, oui. L'expérience est jaune. Oui, on a un ancien entre les citrons et les oranges. Qu'est-ce qu'on a là qui est jaune? Vous savez où c'est quoi? Ah, les courges. Des sortes de courges. C'est des courges spaghetti qui sont jaunes. Ce n'est pas des courges bouteillard. Non. De jaunes. Ah, vous avez un légume. Une banane. Une banane, c'est jaune. Dans les haricots. Est-ce qu'il y a juste des haricots verts? Non, il y a des haricots jaunes. Jaunes. Ah, puis il y a des haricots mauves aussi. En cherchant un peu plus, on a un peu d'autres. Moi, j'ai dessiné un haricot vert. Oui. C'est très bien. Et là, alors là, vous voyez, on a fait juste une classification de couleurs. Ça nous permet de parler des légumes, tout ça. On pourrait aussi faire une classification par forme. Tu sais, on y va avec ce qui est physique, ce qui est facile, ce qui ne nous amène pas trop dans des recherches. Ça fait que ça nous permet donc de classer les légumes par caractéristiques physiques. On peut aussi y aller, se dire, OK, on aimerait ça y aller par les grandes catégories qu'on a dans un jardin potagier. Alors, on peut aller dans les thématiques de jardin. Les légumes. Un jardin potagier, ça veut dire que ce qui pose dans notre jardin, qu'est-ce que ça veut dire, Maïvé, selon toi, potagier? Bon, un jardin de jardin. Oui, c'est un jardin que les légumes qu'on cultive vont peut-être finir dans des pots, parce qu'on va les manger potagés. Alors, on va les manger, ça fait que c'est des légumes, des légumes, des flammes comestibles. Bravo, Yann. Alors, dans les... Oui, c'est des flammes comestibles. On a donc, oui, comme Yann vient de dire, dans les cinq grandes catégories de plantes qu'on retrouve dans un légume potagé, on a les fleurs. Les fleurs. Est-ce qu'on en a des fleurs, nous, ici? On n'a pas pensé aux fleurs. On n'en a pas dessiné. On n'en a pas dessiné. On aurait pu dessiner quelles fleurs qu'on a semées, là, qu'on attend toujours, qui gêne, des fleurs qui sont comestibles, qu'on a semées dans nos semis intérieurs. Les... Les... Les quels... Capucines. Capucines. Ils ont germé, les capucines. Oui, c'est vrai que Jérôme était raison. Les capucines. Alors, les fleurs, donc, comestibles. On a les légumes, évidemment. On a les fruits, aussi, dans les jardins potagés. On a les fines herbes. Est-ce que vous en connaissez, des fines herbes? La scoge, c'est genre le basilic. Hum, basilic. Les coriandes. Les coriandes. Origanes. C'est un peu les feuilles qui goûtent, qui donnent de la savon, puis qui sentent beaucoup dans les fines herbes. Mais est-ce qu'on peut... Est-ce que ça se mange ou c'est juste qu'on donne du goût? Ça se mange. Et on a aussi les céréales. Ça, c'est plus rare qu'on en fait dans les jardins. Mais des fois, il y en a qui font, par exemple, qu'il y a le... Céréales du blé, du maïs, qu'on préfère pousser. Ça rentre dans les céréales. Alors, ça, c'est différentes catégories qu'on peut retrouver dans un jardin potagé. On pourrait s'amuser à les classer, les fruits, les légumes, les fines herbes. Ça peut aussi nous faire nous apercevoir, comme nous, dans notre cas, « Hey, on n'a pas de témus herbes. » On pourrait en mettre, ça pourrait être une bonne idée. Sinon, on peut aussi aller par thématique de jardin. Par exemple, pour les plus grands, on peut faire vraiment des recherches sur l'évolution des jardins au fil du temps. Il y a des jardins au départ, les jardins astèques. Les astèques avaient des jardins qui étaient irrigués d'une certaine façon, qui étaient créés d'une certaine façon. la propre disposition était particulière à leurs besoins aussi. Mais ça, tu as dit, « Ériguer », ça m'a fait penser au lieu de faire pousser des bambous. C'est vrai. Les bambous, ça pousse tout au Québec, les bambous. Je ne le fais pas, hein? Je ne pense pas. Ça n'a pas changé. Oui, en Chine, c'est sûr, ça doit pousser l'endroit. Et là, donc, dans les... Ah oui? Ça se peut. Des bambous. Dans les maisons, des fois, on en voit. Alors là, ce que je voulais dire, c'est que pour les plus vieux, c'est ça, vous pouvez faire des recherches sur les différents jardins. Les jardins aztèques, les jardins autochtones, les jardins du roi. Le roi avait un jardin, souvent jardinier, etc., qui s'occupait du jardin. Quelle autre thématique de jardin vous connaissez, vous? Est-ce que vous connaissez les jardins d'autrefois? D'autrefois. Qu'on utilisait dans le temps. Il y a des sortes de jardins. Si on a parlé de jardins potagers, il y a-tu d'autres sortes de jardins? Jardins de plantes médicinales? Oui, c'est ça. Ça serait bon pour quoi, ça? Pour la médecine. Pour nous guérir. Pour nous guérir. Voilà, on va faire des petites dames, etc. Aujourd'hui, les herboristes, vous connaissez bien ça. C'est quoi des herboristes? C'est des gens qui utilisent les plantes pour soigner, guérir, améliorer des gens. Alors, ça nous fait même parler des métiers, parler des potagers et tout ça. Moi, je voulais vous amener aussi dans les thématiques style. Moi, j'ai un mets en tête que je sais que vous aimez beaucoup manger. Pizza. Pizza. Alors, mettons, on ferait une thématique pizza. Pizza. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pousser dans notre thématique pizza? Qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient? Maivée, tu seras l'approche. Des poivrons dans la pizza. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais mettre, toi, dans ta pizza, Maivée? Je ne sais pas. Tu mettrais ça? Du jus de citron. Du jus de citron. Oui. Super. Est-ce qu'on mettrait un petit peu d'ail? Oui, de l'ail. On va placer les oignons parce que, des fois, on met des oignons. On n'a pas d'oignons. Où faudrait dessiner un oignon? Est-ce qu'on mettrait des tomates? Moi, je ne me sens pas pas des tomates. Non? Non, pas de tomates. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre pâte à pizza? Je me mets un pâte à testo et le testo, c'est pas du basilic. Alors, on pourrait mettre du basilic. Si on avait du basilic, on pourrait mettre du basilic. Et là, c'est intéressant parce qu'on sort tout ce qu'on voudrait faire. Fait que Liam, lui, s'il décide qui ferait la thématique pizza, il mettrait les choses qu'il aimerait dans sa pizza. Tu vois? Maivée, il essayait d'enlever le champignon parce qu'il ne voulait pas le champignon dans sa pizza. Je le voyais faire du coin de l'oeil. D'ailleurs, il a mis le champignon. Maivée, le client. Alors, ici, Liam pourrait faire sa thématique pizza. On va s'en aller avec ça et nous faire un beau dessin du jardin qu'il voudrait faire. Toi, Maivée, ça serait quoi la thématique que tu aimerais faire? Est-ce que tu ferais une thématique pizza ou tu voudrais une autre sorte de thématique? Hein, Maivée? Thématique. Maivée, est-ce que tu peux répondre à mes questions, s'il te plaît? Moi, je dirais thématique... Attends, la question c'est à Maivée. Salade. Quoi? As-tu une idée de quelle thématique, quelle sorte de jardin tu aimerais avoir? Tu voudrais-tu faire un jardin pizza, toi aussi? Hum, je ne sais pas. Tu ne sais pas trop quelle sorte de jardin tu voudrais faire, toi? Hum, moi, je dirais. Serais-tu capable, par exemple, une fois que les enfants ont choisi, comme Maivée, il a quand même dessiné dix sortes de légumes qui aiment, ça fait qu'il pourrait juste partir de ça s'il n'y a pas de thématique. Et là, oui, c'est vrai. Neuf légumes et un fruit. C'est vrai. Et là, l'enfant peut partir avec ça, il peut dessiner un plan de son jardin rêve et se dire, moi, j'aimerais savoir ça ici, j'aimerais ça qu'il pousse ça là. Il peut concevoir quelque chose, que ça pousse au Québec ou pas, on n'est pas là-dedans, on y va vraiment dans je veux créer mon jardin de rêve. Voilà. Alors, par exemple, Maivée, toi, t'aimerais-tu mieux dessiner ton jardin ou t'aimerais mieux le fabriquer en pâte à modeler? Fabriquer en pâte à modeler. Alors, on va aussi vous mettre en lien une recette de pâte à modeler à faire à la maison. On peut le fabriquer nous-mêmes. Je peux pouvoir le faire aussi. Certainement, on va pouvoir le faire. Et là, ça nous permet de fabriquer en pâte à modeler notre maquette de jardin. Parce que là, comme on voit, Maivée, il a vraiment envie de bouger. Il y a de la misère. Il a vraiment, vraiment envie de bouger beaucoup. Ça fait que peut-être que la pâte à modeler, ça l'aiderait à donner son énergie. Alors, c'est ce qu'on vous propose pour cette semaine. La semaine prochaine, on va peut-être revenir plus avec les caractéristiques des plantes, de l'espace qu'ils prennent dans le jardin pour être capable de dire « Hum, ça vaut-il la... Je peux-tu faire pousser ça si j'ai un petit espace sur ma galerie ou des choses comme ça? » Alors, on se dit à la semaine prochaine. On se dit bye à tout le monde. Bye, bye. Merci. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501